au sein même de la communauté de la diaspora générale vous avez des divisions incroyables vous en avez qui vont dire ça c'est la réunion des ressortissants de Banna, ça c'est la réunion des ressortissants de Banka, ça c'est la réunion des ressortissants de Tchang, c'est la réunion des ressortissants de... voilà comment les gars se créent des divisions et vous allez voir que même pour un simple match de football qui aurait l'air banal quand vous irez pour vouloir jouer avec au foudre par exemple, on va vous mettre à l'écart parce que vous n'êtes pas ressortissants de leur village est-ce que vous ne croyez pas que la bonne charité commence par soi-même? est-ce que la bonne charité ne commence pas par soi-même? on dit parfois que avant de donner la nourriture à l'enfant, on la goûte soi-même c'est la même chose qui m'intéresse aussi, il y a une autre citation que j'aime bien qui dit on ne peut rien faire de ce qui est inachevé on ne peut rien faire, oui vous aurez le temps de réagir à Cyril Donald on ne peut rien faire de ce qui est inachevé inachevé pourquoi? parce que notre révolution a commencé avec une ligne bien 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 établie on avait un but fondamental qui était le nôtre et le but était articulé autour du changement au Cameroun était articulé autour du changement au Cameroun et il faut que vous compreniez ceci, pourquoi? parce que le changement au Cameroun peut s'opérer de plusieurs façons le gouvernement camerounais peut imposer par exemple qu'avoir Libye comme étant le prochain président du Cameroun il y aura eu changement mais est-ce que ce sera le bon changement? le gouvernement camerounais peut décider dans quelques jours avant la sortie avant le procès de M. Camtou puisque c'est leur but de faire sortir les représentants de la partie du NOSO par amnistie ou bien par droit de grâce présidentielle pour que la communauté anglo-saxon du Cameroun se retourne contre la partie du MSC ce sera toujours un changement au Cameroun il peut se produire au Cameroun qu'on estime que M. Camtou doit passer toute sa vie en prison et que le parti MSC sera dissous si les Camerounais parmi lesquels on est allé retirer M. Camtou d'une maison dans une ville camerounaise, entre les Camerounais sans qu'il n'eût plus rien dire est-ce que vous croyez que c'est dans ces conditions là que le Camerounais va parler? il faut que vous compreniez ceci les divisions que nous avons orchestrées les divisions que le gouvernement camerounais a mis sur pied à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du Cameroun pourquoi et comment? parce que la plupart des personnes et M. Nganan vous l'a bien expliqué que vous verrez la plupart des personnes que vous verrez dans la diaspora sont majoritairement de la grande partie de l'Ouest et anglophone du Cameroun c'est pas un hasard c'est parce qu'on veut faire sortir ceux-là qui sont dissidents de la mentalité dominante au Cameroun il s'agit du culte du moindre effort c'est pour ça que je me demande si on n'a pas marqué les Camerouns offerts de même au sein des combattants et du combat il y a des groupes pour il y a des groupes et pour t'exprimer il faut commencer par décliner pour que tu appartiens non mais c'est la base de les Manéganes qui sont au sein de la base je crois que moi j'ai donné tout ce que j'avais dit par rapport à la base j'ai donné ce que j'avais comme information ils en font ce qu'ils veulent s'ils veulent s'améliorer s'améliorent s'ils ne veulent pas s'améliorer ils ne s'améliorent pas ce n'est plus mon problème il faut comprendre qu'il y a une différence entre des gens je ne vais pas agir comme Serge Janongo déjà depuis que cela s'est passé Serge Janongo fait des pauses il me met des gens je profite d'ici pour dire que je n'ai rien contre la personne de Serge Janongo j'ai eu des problèmes contre celui-là qui voulait déstabiliser la base parce que j'ai vu que la base pouvait évoluer sans qu'on ne mette je me suis dit que s'il arrêtait de mettre les bâtons dans les roues de la base la base évoluerait sauf que je me suis rendu compte que même après avoir pris de la distance la base a continué à tomber dans le même tas et même pire que celle dans laquelle elle était déjà à l'époque que Serge Janongo tapait sur ses doigts tout le temps donc je ne veux pas parler ici des personnes particulières je ne veux pas parler de ce mouvement de la base là ils sont assez grands ils font ce qu'ils veulent voilà chacun est dans son canal maintenant moi je me concentre à ce que j'ai à faire et voilà donc ce que j'essaie de dire ce que j'essaie de dire c'est que les divisions que nous avons créé là existent même au sein de notre communauté parce que quand vous voyez dans notre mouvement de la résistance on vient vous dire que les personnes n'ont pas le droit de travailler avec nous parce qu'elles ne sont pas de notre village on vient vous dire que les personnes ne doivent pas travailler avec nous parce qu'elles ne sont pas camerounaises et vous connaissez quel est l'impact vous savez que pour que la dictature le culte de la dictature s'arrête en Afrique on connaît la solution ce n'est pas comme si c'était ce n'est pas comme si c'était de trouver un moyen de marcher pieds nus sur Mars non on connaît la solution la solution on va vous la donner la solution on va vous la donner la solution Thomas Sankara vous la donner vous la connaissez il faut que les états d'Afrique s'unissent il faut qu'ils parlent d'une seule et même voix on le sait nous tous mais quand on arrive aujourd'hui à chasser les gens de notre mouvement juste parce qu'ils ne sont pas de notre nationalité ou même de notre citoyenneté vous comprenez clairement qu'on a un problème sérieux dans notre tête mais je compare parfois ça à un exorcisme qui est possédé et cherche tous les gens tout le temps des gens qu'il doit exorciser commençons déjà par fait un auto-exorcisme de nous-mêmes en levons d'abord la paix la poutre qu'est dans notre oeil avant d'aller voir la paix et dans l'oeil de l'autre c'est comme ça que cette chose fonctionne c'est comme ça que cette chose fonctionne parce que on peut avoir des parties prises ma soeur ou mon frère on peut avoir des parties prises n'est pas un problème mais il faut toujours être cohérent par rapport à nos prises de parole il faut être cohérent par rapport il faut toujours faire le ratio entre les objectifs et les moyens de les atteindre mais vous avez par exemple un objectif qui était donné de départ le changement au cameroun alors dans le mouvement de la rémotion que vous connaissez aujourd'hui je vous dis au moins 89% ont mangé de l'argent sale c'est pour ça que beaucoup d'entre eux ont même honte de venir faire des lives aujourd'hui parce que ce n'est pas tous les camerounais qui ont la capacité de manger l'argent des camerounais et de venir devant les regarder en face pour parler comme si rien n'était beaucoup ont honte d'eux-mêmes et je ne vais plus je ne vais plus m'abaisser aller fouiller dans les poubelles pour savoir les qui traitent maintenant avec le gouvernement les qui ne traitent pas avec le gouvernement les qui ont reçu de l'argent de l'ambassadeur du Cameroun en France des qui reçoivent l'argent par exemple d'un cabinet d'avocats aux Etats-Unis des qui ça ne m'intéresse plus ça ne m'intéresse plus parce que je sais dorénavant qui ils sont et ils savaient qui je suis et c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui ils n'ont jamais osé si vous avez vu une vidéo de quelqu'un d'entre eux qui a fait une vidéo pour démentir un seul point de ce que j'ai dit un seul point pardon envoyer moi le lien il y a quelques semaines j'ai appelé Wante pour lui dire qu'il était le sujet d'une enquête judiciaire au niveau de la France par rapport à une somme d'argent il m'a dit qu'il n'avait jamais touché cet argent là bizarrement je lui ai proposé aussi s'il n'a pas touché cet argent les gens avec qui on l'accuser il faudrait donc qu'il fasse une sortie vite fait il fallait donc qu'il fasse une sortie vite fait pour dire aux gens je n'ai pas touché de cet agent il n'a jamais fait la sortie jusqu'aujourd'hui vous savez pourquoi parce que s'il fait la sortie et qu'il a touché l'agent c'est clair que ceux-là qui ont touché l'agent avec lui ont dit mais toi tu dis que tu n'as pas touché j'avais pourtant j'étais avec nous s'il fait le contraire vous voyez ça va c'était un cercle dans lequel je l'ai inséré mais il n'a pas fait de sortie il vous laisse interpréter vous-même dernièrement je vous ai parlé de la triangulation de la trahison dans cette lutte vous avez compris comment c'est voulu je vous ai parlé de l'incohérence la volonté de cette personne à vouloir tout monopause autour d'elle parce qu'il faut avoir le contrôle sur tout il ne faut pas libérer les énergies je vous ai parlé du cas de Wilfried Siewe vous n'imaginez même pas le cas la situation de Wilfried Siewe aujourd'hui il ne va pas revenir là ça contribue à mettre les gens en colère je vais parvenir sur le cas du journaliste du journaliste qui a été aussi au Cameroun et qui aide beaucoup de Camerounais Paul Schuta dont vous lisez les informations constamment mais ça ne meurt personne de savoir quelles sont les conditions dans lesquelles il vit au Cameroun il y a Mamadou Mouta qui a inquiété les Camerounais pendant quelques secondes qui a inquiété il n'est pas obligé d'être sur les réseaux sociaux il n'est pas obligé la preuve est que quand parmi vous il y en a qui veulent savoir qui veulent avoir les audios de Mamadou Mouta de Siewe de telle ou telle personne vous les avez donc je crois qu'il faut parfois tenter de soutenir tout le monde ce n'est que dit comme ça en passant mais quand je dis qu'est-ce que les Camerounais sont marqués au fer plus sérieusement comment vous pouvez me faire comprendre dans un pays où le ministre de l'enseignement supérieur ne connait pas 10 000 francs 10 000 10 000 ordinateurs en anglais dans un pays où le ministre de la communication a totalement disparu depuis un bout dans un ministre où c'est un prisonnier qui est formé au cercle mystique du Cameroun qui est un assassin qui est un ancien leader des services secrets du Cameroun qu'on a envoyé partout dans le monde entier pour tuer des personnes au poison aux armes blanches avec des coups des coups tordus des faux accidents qui a été arrêté au Cameroun a été mis en prison a été formé en prison initié à ce qu'on appelle le lobby camerounais il est donc devenu il est devenu donc ministre aujourd'hui en tant que ministre tous ceux qui connaissent son histoire personne d'entre eux ne peut parler de son histoire mais on vous dit Atangan dit c'est ainsi Atangan dit c'est ainsi René ça dit c'est ainsi tel c'est ainsi mais les Camerounais on est d'accord quand on dit que la lutte c'est au Cameroun mais est-ce que nous-mêmes on est sérieux quand on pense ça ? est-ce qu'on est sérieux quand on pense ça ? ça va faire un an exactement déjà bientôt que dans quelques jours ça va faire un an que notre révolution a commencé ça va faire un an bientôt que notre révolution a commencé à l'heure ci l'année passée on était déjà presque on était en pré-campagne au Cameroun qu'est-ce qui s'est réellement passé au Cameroun ? donnez-moi le nom d'un mouvement au Cameroun qui est sérieux qui est né pour faire changer les choses au Cameroun vous parlez de vous voulez qu'on vous parlez de ces problèmes financiers avec l'Europe et les gens ici aux Etats-Unis en France en Europe en général vous avez parlé de quel mouvement ? quand on dit que la lutte se passe au Cameroun il faut comprendre que chacun d'entre vous doit contribuer comme une pièce pour créer un grand porte-monnaie pour créer un pour mettre sur pied une structure stable le Cameroun est en train de pousser les gens peu à peu mais sûrement vers la radicalisation parce qu'il n'y a que la radicalisation qui va justifier l'action qu'ils veulent poser vis-à-vis de M. Camtou et si c'est avec cette mentalité qu'on compte faire changer le Cameroun je vous assure qu'on aura de très grands problèmes parce que de faire monter M. Camtou comme président du Cameroun n'est pas une fin en soi parce que les Camerounais qui vont être dirigés par M. Camtou seront les mêmes Camerounais que vous avez aujourd'hui ils seront les mêmes Camerounais que vous avez aujourd'hui les personnes que vous avez qui travaillent pour les administrations camerounaises seront les mêmes administrateurs que vous avez aujourd'hui les produits de l'ENAM les Camerounais que vous aurez dans les ministères des relations extérieures du Cameroun seront les mêmes personnes formées par les lyriques et par soi avec les professeurs que vous connaissez Mathias Eric Onan Guignanais Chez Allemagne Messanga Niamjim en est un Est-ce que c'est eux qui expriment le changement que vous voulez au Cameroun? Est-ce que c'est eux qui expriment le changement pour lequel vous vous battez? Et je suis en train de vous expliquer ceci il y a des révolutionnaires qui se battent parce qu'ils veulent que M. Camto devienne le président il y a des révolutionnaires qui se battent parce qu'ils veulent que les choses changent au Cameroun il faut que vous compreniez dans quelle position vous êtes pour les prisonniers et pour les personnes qui se battent parce qu'ils veulent que M. Camto devienne président ils sont prêts à tout si M. Camto devienne président c'est un atout mais après M. Camto est en prison ça veut dire quoi? de sortir chaque jour faire les manifestations les contre manifestations les mouvements d'humeur c'est leur procédé c'est un procédé qui est noble c'est le procédé qui s'inscrit dans cette ligne là c'est pour ça qu'à côté le changement ne les intéresse pas parce qu'ils ont un objectif c'est seulement que M. Camto devienne président ce n'est pas mal parce que M. Camto va porter le changement au Cameroun mais il faut vouloir plus que ça il faut préparer les Camerounais il faut se préparer soi-même à recevoir le changement je vous dis toujours dans mes lives avant de devenir millionnaire il faut déjà être millionnaire avant d'être millionnaire avec des millions cash dans votre main il faut déjà être millionnaire dans la tête il faut déjà être millionnaire dans la tête avant de postuler pour devenir président il faut déjà être un président dans ta tête il faut avoir la mentalité il faut il faut comment dire il faut porter le costume le manteau arborer cette amule qui fait de toi un président si tu es président de nom et que Derry il n'y a pas la mentalité qui va avec vous n'êtes pas un président vous ne pouvez pas être un révolutionnaire vous dit la pierre angulaire de la révolution qu'on appelle déjà un spectacle j'avais vu ça déjà le 18 mai à Paris j'étais scandalisé de voir ça et je me rends compte que ça continue de se passer je me dis on veut que monsieur Camteau soit président mais Derry ne veut pas avoir le comportement qui implique ça on doit avoir le comportement qui amène le changement la révolution parce qu'elle est d'abord cérébrale je suis en train de vous parler du nez de cette révolution et c'est pour ça qu'au Cameroun on va traiter tous les révolutionnaires sans institution de sans-papiers quand on les traite de sans-papiers ce n'est pas qu'ils n'ont pas de papiers ce n'est pas qu'ils n'ont pas des des éléments qui leur permettent de vivre dans les pays où ils sont non ce n'est pas ça et vous savez je ne vais jamais qu'ils permettent insulter quelqu'un avec ces expressions en fait ce n'est pas une insulte je vous ai déjà dit que sur toute cette planète nous sommes 7 milliards environ aucun homme n'a acheté le titre foncier du pays dans lequel il vit on est né dans un pays avec des circonstances qu'on ne connait pas donc si c'est ça on pourrait faire un procès à l'Allemagne pour déterminer pourquoi l'Allemagne leur appartient on peut le faire avec tout le monde ce que je tente de vous faire comprendre c'est que il est facile pour l'état camerounais pour l'opposition pour ceux qui sont en face de nous pour l'adversaire d'aller dans la révolution et de choisir les mauvais grains vous connaissez les figures de style en français on prend la partie pour le tout c'est ce qu'ils font donc ils préfèrent venir dans la révolution choisir des arguments qui les arrangeraient et dire que voilà l'image de ce que voilà l'image de ce que le Cameroun sera et chaque Camerounais qui aura besoin de changement une fois qu'il va voir la façon que cette personne se comporte il va dire non ce n'est pas de ce Cameroun là que j'ai besoin parce que ce qui s'est passé à Berlin hier avait deux parties importantes la première partie était la réaction des Camerounais du Camerounais normal vis-à-vis d'une situation la deuxième réaction est la réaction de quelqu'un qui veut le changement vous avez eu hier la démonstration de deux manifestants deux personnes Camerounaises qui voulaient tous le changement au Cameroun la révolution au Cameroun mais avec des degrés différents vous avez eu d'une part la bagarre la bagarre est un chaos un melting pot dans lequel la sagesse et le vrac se mélangent dans lequel la mort et la vie se mélangent à la fin quand on mélange le noir et le blanc on ne va jamais avoir le blanc quand on mélange le sang et la vie on n'aura jamais la vie rien ne peut être fait sur quelque chose d'incomplet vous avez eu la bagarre qui a abouti à un chaos total après vous avez eu une discussion j'espère que vous comprenez ce que je veux dire vous avez eu une bagarre et après une discussion il peut avoir discussion sans bagarre mais il ne peut pas avoir bagarre avec discussion je reprends dans une circonstance comme celle d'hier vous pouvez avoir une discussion sans bagarre c'est possible on peut avoir le changement sans bain de sang on peut avoir le changement sans violence parce que la violence n'est pas toujours physique la guerre se mène sur plusieurs fronts j'ai suivi tout au long de cette révolution des personnes qui ont tamé haut et fort à avoir lu des grands ouvrages ils ont parlé même ils ont parfois parlé même d'un ouvrage qui parle qui enseigne l'art de la guerre c'est un ouvrage qui est appris dans les grandes écoles de politologie dans le monde c'est un ouvrage qui est appris dans les grandes écoles de formation journaliste dans le monde c'est un ouvrage qui est appris dans les grandes écoles de relations internationales dans le monde l'art de la guerre comment quelqu'un peut avoir lu les 5 premières pages de l'art de la guerre et ne sait pas se taire est-ce que dans cette ouvrage on ne dit pas que le plus le silence est le plus grand vacarme il faut comprendre ceci le Cameroun est en train de passer dans une phase la phase la dernière phase dans quelques jours on sera en octobre en octobre vous savez qu'il y a l'échéance du procès de M. Kanto et il faut parfois vous poser des questions mes frères pourquoi est-ce que c'est maintenant que Paul Bia décide si ce fut lui-même pourquoi c'est maintenant qu'il décide d'organiser ce pseudo dialogue pourquoi il tient à le faire avant le procès de M. Kanto je vais reformuler la question autrement pourquoi il sera sûr que M. Kanto est en prison quand il va faire le dialogue pourquoi parmi vous il y en a qui ont écrit des grands livres parmi vous il y en a qui font des conférences partout parmi vous il y en a qui voyagent dans le monde entier pour montrer leur sagacité voilà des éléments fondamentaux que je vous donne ça dépend toujours des vis-à-vis si en face tu as quelqu'un qui ne comprend rien d'autre que le langage de la violence et qu'il a le moyen de sa politique que fais-tu ? le monde a prouvé que les plus forts ne sont pas les plus forts physiques si la force physique était si l'argument physique ou l'argument de la violence comme on la connaît dans son sens fondamental était le moyen le plus puissant c'est qu'aujourd'hui ceux qui ont la loi ceux qui ont le veto ne sont pas ne serait pas ceux qui ont le veto en terme de violence je connais des nations qui sont six fois plus violentes que la France vous connaissez ce qui s'est passé à l'époque nazi est-ce que l'Allemagne et la France si vous faites une comparaison la France a le veto l'Allemagne n'a pas de veto dans la loi de la force n'est pas toujours la meilleure méthode quand l'Allemagne a voulu prendre la France si la France a voulu faire le bras de fer avec son vis-à-vis comme tu disais que la France aurait perdu toute la France dans la diplomatie ce n'est pas par hasard c'est mon point de vue c'est mon point de vue je suis de cela qui pense que quand quelqu'un t'attaque et que tu réagis directement tu as déjà eu l'action à ton tu as déjà eu le compte comment dit tu as payé le tribut la personne a payé le tribut ça veut dire que tu t'es rendu justice la justice ne peut plus vous condamner la justice ne peut plus le condamner mais si par contre il est plus fort que toi tu aurais voulu te rendre justice tu aurais perdu deux fois donc c'est juste comme ça en passant donc je disais vous vous rendez donc compte dans cette révolution il y a des personnes qui viennent tout le temps vous donner des leçons vous dire à quel point elles savent tout vous dire à quel point il ne faut pas faire telle chose comme ça il faut pas faire telle autre chose comme cela qui viennent vous dire comment est-ce que vous devez vous habiller vous dit même qu'avant de faire un direct comme ce que vous faites là va même d'abord te coiffer avant de faire ce que tu fais là une fesse et voilà il y a des gens qui m'ont dit parfois d'arranger ma chambre avant de faire des lives ça arrive mais ce qu'il faut que vous compreniez c'est que la situation dans laquelle le Cameroun se trouve est tellement grave la situation est tellement grave c'est pour ça que je me demande si les Camerounais ne sont pas marqués au fait c'est une façon polie de ne pas dire une insulte quand je dis que je me demande si les Camerounais ne sont pas marqués au fait parce que je ne parle pas du mon frère c'est ma soeur Marie ce que tu dis est vrai le cas du Cameroun est spécial mais je parlais des personnes qui sont dans la diaspora quand j'ai parlé j'ai donné un exemple clair l'exemple de l'ambassade du Cameroun en disant qu'il y a eu deux éléments différents de la même révolution un qui était dans le dialogue un qui était dans le mouvement du mur c'est ça que je tente de dire je dis qu'on peut avoir raison parce que dans le cas des ambassades de l'Europe du Cameroun dans l'Europe on peut aller dans un discours où on dit vous nous attaquez sur le terrain du discours de l'argumentaire on va argumenter parce qu'ils sont obligés d'achiver ça ils vont achiver avec le point de vue de ceux qui étaient sur place c'est un peu ça que je veux dire bon pour revenir au cas du Cameroun je disais que le cas du Cameroun est très grave pourquoi ? parce que le Cameroun a été privé de la subvention qui permettait de soigner les séropositifs ce qui va venir prochainement c'est la subvention pour soigner le paludisme après ce sera la polio après ça va être les maladies telles que les maladies vénériennes après 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 j'espère qu'ouvrir le schéma parce que le Cameroun n'a plus d'argent le peu d'argent qu'ils avaient dans leurs caisses ils sont en train d'enlever ça pour pour financer des personnes qui sont dans la diaspora pour qu'on cesse de parler de dire que le Cameroun va mal pour qu'on cesse de manifester pour qu'on cesse de marcher pour qu'on cesse de revendiquer le changement ils donnent de l'argent à des personnes parce qu'ils veulent qu'on arrête de faire ça mais je vous dis qu'au Cameroun dans les trois prochaines années à venir c'est quand vous allez commencer à voir les photos du Cameroun j'espère que vous vous rappelez des images qu'on avait de l'Ethiopie dans les années 90-2001 rappelez-vous salut à toi rappelez-vous encore il y a Yannick Ateba qui arrive avec un commentaire vraiment je sais pas tu as toujours l'art de critiquer organiser aussi une action on te suit quand j'ai organisé l'action par rapport à Wilfried Tsiwe en Allemagne tu étais où ? quand on est parti rencontrer les députés du SPD du Grünpataï du CS ou du CDU tu étais où ? quand on a envoyé une délégation d'avocats au Cameroun on allait discuter pour le cas où Wilfried Tsiwe tu étais où ? le prochain commentaire de cette nature dans mon poste dans mon truc je te fais partie de ma page à jamais donc je reprends je sais que ça sont des faux sont des faux profils qu'ils organisent parce qu'ils n'ont pas la différence de mettre une image même une image de toi mais quand même une image pour enlever le doute que ce soit un faux profil parce que c'est ça les gens aiment parfois créer des problèmes là où il n'y en a pas donc je dis ceci encore ce qui se passe au Cameroun ce qui se passe au Cameroun c'est une affaire qui va assombrir le Cameroun assombrir le Cameroun en termes de vie, en termes de tout parce que il vous a dit on est en train d'enlever toutes les subventions médicales que le Cameroun avait le Cameroun ne paie plus rien à l'international je dis rien donc on est enlevé pour le VIH pour les séries positives on va enlever pour les maladies même comme le paludisme ça veut dire que les vaccins basiques primaires que vous aviez je ne suis pas trop pour les vaccins mais je dis que les soins basiques primaires que vous aviez il n'y aura plus ça au Cameroun est-ce que vous savez que la plupart des forages que vous avez dans les régions camerounaises arides ne sont pas construits par l'état du Cameroun que va-t-il se passer quand on va arrêter de faire des forages dans les régions où l'eau chaque deux ans va encore plus bas que l'été que va-t-il se passer à Yaoundé quand les moustiques vont devenir comme des mutants parce qu'on ne pourra plus soigner la malaria dans les hôpitaux du Cameroun aujourd'hui à Yaoundé on met des moustiquaires vous vous rendez compte de ça ? dans un hôpital qu'on met des moustiquaires que va-t-il se passer quand vous ne recevrez plus de ce que vous appelez le Milda les moustiquaires imprégnés que va-t-il se passer quand la caisse nationale des provérences sociales va tomber parce qu'elle n'a plus rien ? que va-t-il se passer au Cameroun quand vous allez vous rendre compte que la plupart tout l'argent qui a été donné à la fois ceux qui sont en train d'être dans le bureau du premier ministre maintenant l'argent qu'on a donné aux gens après la période électorale les 50 millions qu'on a donné aux gens je ne dirai pas si tu les noms aussi mais ils savent ce que je dis est clair que tout cet argent sortait du contribuable camerounais que va-t-il se passer quand une partie de la grande forêt du Cameroun qui est en train d'être vendue aux Chinois aujourd'hui quand les Chinois vont venir s'installer là au Cameroun que va-t-il se passer quand un Chinois va prendre la nationalité camerounaise va se présenter aux élections camerounaises que va-t-il se passer quand le nozo ou bien ce que vous appelez l'ambasonie va décider de vivre seul dans son côté que va-t-il se passer quand la division va gagner le coeur des camerounais on aura une année les bamilekais qui vont venir au pouvoir deux années plus tard les boulous qui vont faire un putsch trois années plus tard c'est le nord qui va venir faire un putsch trois années plus tard c'est le sud qui va venir faire un putsch c'est ça le Camoun que vous voulez est-ce que c'est ça le Camoun que vous voulez depuis j'entends des experts en politique parler 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 mais ils ne tiennent même pas compte des éléments fondamentaux du Cameroun actuel la géographie politique du Cameroun demande une autre lecture on ne peut pas comparer le Cameroun au Nigeria on ne peut pas comparer le Cameroun même en Afrique du Sud on ne peut même pas comparer le Cameroun au Gabon ou au Ghana peu importe à n'importe quel pays d'Afrique on ne peut pas on ne peut pas quand vous voyez un pays qui a plus de 256 groupes culturels unis autour de près de 440 c'est pas possible de les gérer d'une façon centralisée ça ne peut pas ça ne peut pas se gérer comme ça donc le problème du Cameroun le problème de mes frères de la diaspora qui estiment qu'ils sont trop intelligents pour discuter des vrais problèmes du Cameroun et non de leur ventre et non de ce qui va entrer dans leur ventre dans leur compte bancaire je le dis encore le vrai problème du Cameroun c'est qu'il faut parfois faire le sacrifice il faut apprendre à faire le sacrifice les populations du Cameroun qui sont au Cameroun ne connaissent que Paul Biya et la souffrance dans le même pays le Cameroun on a demandé à un monsieur qui est né au Cameroun qui a presque grandi au Cameroun le prix d'une baguette de pain il ne connaissait pas je vous dis il ne savait pas on lui a demandé le prix d'une baguette de pain ça veut dire le common sense comme on dit la chose la plus usuelle il ne connaissait pas combien coûte un pain dans son pays ça veut dire en d'autres termes que le monsieur n'a jamais visité il n'est jamais entré dans une boutique Camerounaise ça veut dire que depuis qu'il est né il n'a jamais mis pied dans une boutique Camerounaise et c'est comme ça que tout sont ça veut dire que ce sont des messieurs qui ne connaissent même pas la situation du Camerounais lambda qui sont aujourd'hui appelés à diriger le Cameroun vous avez le cas d'un enfant qu'on est parti prendre de l'énant pour amener aujourd'hui à la présidence est-ce que ce monsieur peut vous expliquer comment on prend le taxi pour arriver à la présidence du Cameroun est-ce qu'il peut vous dire quel taxi il faut prendre pour aller à la présidence du Cameroun parce que ses pieds ne touchent le seul que quand il sort de la voiture payé par le contribuable des Camerounais c'est la même chose avec nos frères de la diaspora qui estiment être dans la révolution pour un combattant sérieux je dis sérieux est-ce que vous pensez qu'il est concevable est-ce que vous pensez qu'il est concevable pour un combattant pour un combattant d'entretenir une discussion de près de 40 minutes avec l'ambassadeur du Cameroun en France sans que les autres combattants ne soient au courant qu'est-ce qu'ils se disent qu'est-ce qu'il peut bien dire à ce monsieur est-ce que vous croyez qu'il est concevable pour un monsieur qui s'estime révolutionnaire de recevoir de l'argent d'un bureau de personnes qui est situé aux Etats-Unis à des années-lumière juste parce qu'il faut qu'il écrivait certaines choses qu'il dise certaines choses sur l'état du Cameroun est-ce que vous croyez vous qui suivez les lives partout est-ce que vous croyez qu'il est normal qu'on fasse des manifestations où on est censé aller parler du Cameroun où on est censé aller mettre les personnes européennes face aux actions, face à ce qu'ils ont créé chez nous en Afrique parce que ces occidentaux attendent toujours que le noir vienne taper les mains les supplier, jouer le mendiant comprenez une fois pour toutes qu'un homme qui est spirituellement épanoui est un homme qui ne demande pas pardon à n'importe qui il faut que vous le sachiez aller demander même au professeur Patrice Ngane il va vous dire moi j'ai insulté les députés des sénateurs en Allemagne parce que c'est mon droit parce que je suis en droit de le faire la violence n'est pas toujours physique mais je vous dis quand on est d'abord quand on sait qui on est ça veut dire quand on a des racines quand on est enraciné spirituellement on sait quelle est sa valeur et on sait ce qu'on ne peut pas faire parce qu'on comprend les lois de la nature rien ne se fait dans le chaos rien ne se fait dans l'inorganisation dans le désordre du désordre ne n'est que le désordre le papaye ne produit que les papayes comment vous imaginez qu'on s'engage pour aller faire un mouvement comme ce qui se passe à Bruxelles il n'y a pas de communication là-dessus quand la communication est faite c'est pour vous dire que ce sera un truc important important ne manquez ça sur aucune raison en aucun prétexte vous ne devez manquer ça mais quand vous partez on vous présente un concert mes frères on est en Europe chaque samedi vous pouvez partir en bois de nuit danser chaque samedi vous pouvez partir dans un concert chaque samedi vous pouvez partir je ne sais pas montrer vous pouvez partir où vous voulez sur la plage c'est pour vous c'est pour votre famille en quoi les voitures que vous avez nous importent pour la révolution en quoi le fait que vous soyez à la plage à la piscine dans telle ville dans tel pays en quoi ça sert à la révolution en quoi de m'atteler aux gens que j'ai tel diplôme j'ai telle chose en quoi ça aide à la révolution en rien ça n'aide foutrement en rien ça n'aide en rien il faut comprendre que le but n'est pas de taper sur les doigts des gens de ces gens là tout le temps non c'est pas le but le but est que nous comprenions que il est toujours facile pour nous d'accuser les autres et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant c'est ce qu'on est en train de faire maintenant il est facile pour tout le monde qui est dans la diaspora vous êtes dans la diaspora si vous ne travaillez pas vous avez vos allocations familiales si vous n'avez pas les allocations familiales vous travaillez au noir en travail au noir vous avez toujours plus d'argent qu'en Cameroun donc c'est normal que vous décidiez de dire je reste ici parce que pour vous la vie est facile et ceux-là là-bas devraient se battre la révolution sur Cameroun c'est facile de le dire c'est un peu vrai c'est un peu vrai mais il y a un problème là-dedans bonsoir à toi il y a un problème là-dedans le problème c'est quoi c'est qu'on ne veut pas regarder nos responsabilités en face j'avais dit ici à tous ces généraux-là les généraux de 10ème division 50ème division je vous avais dit si vous voulez assumer votre grade général venez avec quelqu'un comme moi un sangalon un inexistent un onyme comme nous seuls on s'est bien trouvé le nom on décide nous tous on dit que si on est prêt à faire le sacrifice ultime parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils sont prêts ils sont prêts à partiser même avec le diable pourvu que Paul d'acquitte le pouvoir je dis donc si vous êtes prêt à le faire ça veut dire que vous êtes prêt à mourir faites donc un rassemblement on dit que les vrais généraux les vrais révolutionnaires les vrais révolutionnaires je veux vous voir on dit que maintenant on arrête de faire comment dire ce qu'on fait ici en Europe là on dit que maintenant si nous on va à l'union africaine on dit que maintenant si nous on va en Afrique du Sud on dit que maintenant si nous on va en Afrique du Sud ou en Egypte ou en Algérie on va chercher le soutien en Afrique si vous avez peur d'aller au Cameroun directement si vous avez peur d'aller au Cameroun directement parce que moi je sais je le sais d'une façon fondamentale c'est une certitude qui ne souffre d'aucun doute dans mon esprit que le jour que la diaspora va décider qu'elle se constitue en équipe et qu'elle descend sur le territoire africain pour aller au Cameroun je vous jure que les choses vont changer au Cameroun les choses vont changer au Cameroun pour tous ceux qui crient partout avoir lu l'urgence de la pensée avoir lu la comment on dit avoir lu l'art de la guerre je vous dis c'est une honte que vous ne compreniez pas les principes élémentaires comme ça les livres comme même basse sur le Cameroun on peut écrire chaque jour ça fait 37 ans que je peux bien au Cameroun il y a des gens ici à l'université que je connais par exemple dans ma ville qui réussissent à produire des livres en une année ils produisent même 10 livres en une année ce ne sont pas des livres ce ne sont pas des livres blakata comme vous dites souvent ce sont des vrais livres des ouvrages scientifiques qui répondent aux normes de la recherche ils les produisent ça veut dire qu'en 10 années imaginez-vous combien de livres on peut produire au Cameroun est-ce qu'on a fait la révolution parce qu'on veut vendre des livres est-ce que nous autres qui parlons aujourd'hui on ne peut pas produire des livres je vous ai dit pour ceux qui veulent l'inspiration ne cherchez pas loin prenez chaque live depuis octobre passé vous suivez chaque live vous allez écrire un livre c'est aussi simple que ça mais est-ce que c'est pour ça qu'on est là vous avez un événement qui est organisé un événement qui est organisé pour changer la situation dans un pays où les gens meurent de faim où on ne boit pas d'eau où l'eau est noire comme le Coca-Cola les gens réussissent à faire de ça un concert une campagne de vente de livres mais c'est honteux c'est pour ça que je vous dis il est facile pour vous